Bonsoir, vous êtes en direct sur Facebook avec Eliane Bordomorin, la directrice de HGallery. Ce soir, vernissage d'un artiste américain incroyable, Ruben Negron, qui travaille l'aquarelle, qui est reconnue comme étant un grand virtuose de l'aquarelle et du fusain, et je vous emmène visiter son exposition. Suivez-moi. Et naturellement, on tombe tout de suite sur un collectionneur de Ruben, Philippe Taveau, et le grand galeriste Éric Dupont. Philippe est reconnu comme le stacanoliste de l'art, et un collectionneur amoureux fou de Ruben. Donc, ça tombe bien, on commence bien. Bon, je vais faire une petite visite des œuvres de l'expo de Ruben. Donc, en fait, pour cette exposition, Ruben a décidé de travailler sur certains grands mythes à travers des poèmes, notamment des poèmes de Rimbaud, de Louise Gluck, sur des grands mythes de femmes de légende. En fait, il s'est aperçu que Ophélie, Galatée, pardon, que beaucoup de grands mythes, donc Ophélie et Galatée, Ophélie et Hamlet, Persephone et Hadès. À chaque fois, on raconte l'histoire de ces femmes à travers l'histoire des hommes. Et ça l'a beaucoup embêté, et il a décidé, en quelque sorte, de remettre les femmes au centre du mythe, au centre de leurs propres légendes. Et c'est un artiste, comme je le disais, qui travaille l'aquarelle de façon extraordinaire. L'artiste Ronan Barraud, qui est venu hier en preview voir l'exposition, a énormément aimé les frises. Vous verrez au long de l'exposition que c'est très, très étonnant. Il travaille l'aquarelle comme personne. Il la travaille à plat. Il n'y a aucune matière. Et pourtant, il arrive à donner une profondeur complètement incroyable à ses aquarelles. Je vous le montrerai dans d'autres. Ce qui est assez beau, c'est qu'il va travailler, ça, c'est toute l'histoire d'une certaine façon de Persephone. Il travaille sur ses femmes, sur ses déesses, sur ses mythes, sur ses légendes. Mais son idée, c'est toujours de célébrer la femme, la vraie femme. Et donc, il travaille en faisant poser des modèles de chair et de sang qui nous ressemblent pour célébrer la femme dans toute sa véritable beauté, et pas une femme juste fausse, idéalisée, de magazine, comme on peut le voir là. Il est aussi très, très doué pour les natures mortes. Quand on voit les coussins, quand on voit la légèreté des draps, des plis, quand on regarde l'œuvre qui est à côté de moi. Je vous laisse regarder celle-là. Le travail sur les cheveux est vraiment très, très impressionnant. Donc celle-là, par exemple, il arrive à travailler, bien sûr, il sait travailler l'aquarelle tout en transparence, tout en légèreté, tout en délicatesse. Mais il arrive aussi à la travailler en profondeur, en donnant des actants qui sont très, très étonnants. J'avoue, je ne connais pas d'autres artistes qui travaillent l'aquarelle comme lui. Ça, c'est sa deuxième exposition personnelle à la galerie. La première exposition personnelle, ce qui était aussi sa première exposition personnelle en France, il y a deux ans. Il avait décidé de reprendre le fusain. Il n'avait pas fait de fusain depuis 15 ans. Et là aussi, il n'a absolument rien perdu. Au contraire, il n'arrête pas de maturer. Le travail, c'est une forme d'hyper-réalisme, mais qui est toujours très poétique, qui est toujours très étonnant, très étrange. Les gens qui sont ici, qui le voient vraiment en vrai, n'arrivent pas à croire que c'est du fusain. Tellement c'est doux, tellement c'est souple, tellement c'est un travail fin. Il n'y a pas l'espèce de gestualité qu'on a l'habitude de voir dans le fusain. Donc ça, les trois grands fusains qu'on va voir, c'est l'histoire d'Anaé. Là aussi, on va se mettre devant celle-là. Une de ses grandes réflexions, une de ses grandes questions à Ruben, c'était de se dire que justement aussi, d'une certaine façon, en pensant à l'amour, on a mis en valeur que des sentiments plutôt horribles. La jalousie, la possessivité, et puis la souffrance, la passion, mais aussi avec Zeus et toutes les formes qu'il a prises, d'une certaine façon, le viol. Et que c'est tout ça qu'on célèbre dans l'amour. Et que forcément, notre société ne peut qu'avoir, d'une certaine façon, des problèmes dans la façon d'aimer, dans la qualité de l'amour qu'on se donne. Et donc voilà, pour lui, c'est un travail, c'est quelque chose au jour le jour, et pas du tout les grands mythes qu'on a érigés en modèle. Donc d'une certaine façon, c'est aussi, à travers sa peinture, sa façon de parler de ça. Là, donc, ce qu'on regardait, c'était aussi l'histoire d'Anaé. Ce qui est très beau, notamment, c'est qu'il pourrait faire des femmes idéalisées. Ce n'est que du fusain, c'est complètement incroyable. Il pourrait faire des femmes complètement idéalisées, mais il est dans une espèce de naturalisme incroyable, où on voit vraiment, là, la réduction du bras qui est due à l'eau, et qui serait vraiment comme ça si vous voyiez une femme flotter, se laisser flotter dans l'eau. Ce qui est très beau aussi, c'est quand on s'éloigne de cette œuvre, on ne se rend plus compte qu'elle est dans l'eau, on a l'impression qu'elle est en lévitation. Et c'est ce côté étrange et de l'art de Ruben qui est étonnant. C'est le côté aussi très plat de la matière, qui, malgré l'attitude de la matière, arrive à donner un volume extraordinaire, une troisième dimension. C'est vraiment un très, très grand artiste. Ce fusain est assez étonnant. Il s'est donné un challenge et il s'est demandé s'il pouvait... Donc ça, c'est l'histoire de Galatée et Pygmalion. Pygmalion qui a sublié les dieux pour que sa statue devienne une véritable femme. Là aussi, c'est quelque chose d'une certaine façon qui embête un peu Ruben parce que l'homme a commandé la femme parfaite, les dieux lui ont donné, et elle correspond à tout ce qu'il voulait et elle n'est finalement pas totalement elle-même. Donc lui, il la rend totalement elle-même. Et ce qui est très beau dans la technique pour le coup, c'est qu'il s'est donné comme challenge d'arriver à faire une œuvre au fusain qui est à la limite du noir, mais avec que des différences de gris extrêmement subtiles. Et le contraste aussi dans le sujet est très beau, cette femme nue au milieu presque d'un musée ancien. La dernière série sur laquelle il a travaillé, c'est l'histoire d'Ophélie, donc Ophélie et Hamlet. Et là aussi, c'est de l'aquarelle comme personne ne la travaille, donc avec une profondeur, une force, on dirait presque de la peinture, alors que c'est de l'aquarelle. Et ce qui est très intéressant dans l'aquarelle, c'est qu'il faut penser pas du tout comme un peintre pense d'habitude. Un peintre, d'habitude, il va foncer vers le clair avec de l'huile, etc. Il peut toujours rajouter de la lumière. Dans l'aquarelle, il faut réserver le blanc, réserver le clair. Si vous mettez une petite goutte de noir dans votre blanc, c'est foutu, vous pouvez jeter le papier. Et Ruben, en plus, ses œuvres, elles sont directement montées sur aluminium, donc il peut pas se louper. Mais bon, il est tellement doué, justement, il réussit. Et donc, en fait, tout ce que vous voyez de blanc, tous les détails, etc., c'est toujours pensé en réserve, en protection, en quelque sorte, de la blancheur du papier. Et malgré ça, il arrive à donner une force, une profondeur, des noirs, des bleus marines, des verts extrêmement foncés. Et puis, à jouer sur les raccourcis, sur l'eau. C'est un virtuose du tissu, des cheveux, de la peau. Enfin, voilà. C'est vraiment... Je vous montre juste pour le plaisir la deuxième Ophélie, qui est aussi prodigieuse et sensuelle. Avec un très, très beau raccourci ici aussi. Et pour finir, cette forme, qui est une forme d'une certaine façon très classique, mais que Ruben aime beaucoup, donc le ton d'eau, le cercle, et qu'il a décidé de rendre de nouveau très contemporain. Et on voit cette femme réelle et belle dans toute sa réalité et sa complexité, avec aussi toujours des natures mortes incroyables, des contrastes de clair et de foncé dans le... J'allais dire le paysage, mais là, c'est dans la pièce. Et une façon de traiter le corps et la chair comme personne. Voilà. Donc, un grand artiste américain qui a des dizaines d'expositions à travers les Etats-Unis, même en Australie, qui gagne des prix, qui a beaucoup de presse. Et c'est sa deuxième exposition personnelle en France, à Paris, et ici à H Galerie. Ruben Negron. Ah, je peux vous le faire rencontrer, si on arrive à le trouver. Oui, on arrive à le trouver. Ruben? Do you want to say a little word? Ruben Negron? En français? Euh... Bon, euh... C'est une... Honnête... C'est une honneur, grande... Euh... Un grand honneur, oui. Merci. Un grand honneur. Merci. Euh... Pr thymi... 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 Is everyone here? You can't speak English now. Do you have any questions? I don't know, I don't know what to say Why do you like women so much? I like women You always defend women Pink women Absolutely, and I always will Because several different reasons But for the most part I've been surrounded I've been surrounded by Very strong women my entire life I have The utmost respect For every Part of my life That they have influenced And in many ways I was actually explaining this tonight To someone Even when my work is more Personal and you would think That it would be a self-portrait It only makes sense to Have A woman Who can exude And express The emotional Content and vulnerability That I feel inside Within my work And I have Tried with other With male-bodied Models And I have tried with myself And there's always A wall But Working with women That wall doesn't exist And there's something Very special about that And there's something That I respect And I admire And I envy About that And I think that Especially with this series I've been Contemplating The role That relationships play Interpersonal relationships Grand relationships Societal relationships Play In The Roles of men and women And how that has Affected us Throughout millennia And so For this series The myth of devotion I felt that it was It was apropos To To Showcase These pieces Which Which In a Can both celebrate And criticize At once Thank you so much You're an amazing artist And we feel very lucky To show you Here in Paris And we will also We will also be showing Ruben In At des dessins Donc Je vais le redire en français On montrera H-galerie Représente Donc Ruben Et le montrera aussi À la foire Dits dessins Pendant la semaine Dits dessins Fin mars La semaine du dessin Et ce sera À l'atelier Richelieu Dans le salon Dits dessins Et voilà On aura de nouvelles Ouvres de Ruben Avec une nouvelle série Qui promet d'être aussi Assez exceptionnelle Merci beaucoup Merci 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 Merci